On va montrer ça en fond d'écran. C'est ça. Surtout, à la promenade plateau, je n'ai pas encore publié les photos. J'avais préparé la branche dans le Discord, mais j'ai sapé de mettre les photos. Mais ce n'est pas perdu, ça se fera. J'ai plein de trucs en projet et en retard, pardon, j'avoue. J'ai un informatique collé quelqu'un qui ne connaît pas en codage. Allez, on reprend. Il me dit, ah, l'une-dose, c'est très bien, les Français de l'Homme. Les antivirus spécialement faits par les professionnels qui font un tâche, les commerciaux. Voilà, mais c'est pas forcément un gagnant. Bah, alors, je veux dire, c'est le seul moment où je peux parler en bien de Microsoft, en toute honnêteté. C'est leur antivirus intégré à Windows, qui avant s'appelait Defender. Moi, pardon, par habitude, je continue à l'appeler Defender, mais il a perdu le nom, je crois, sous Windows 8, je crois, avant d'arriver à Windows 10. Peu importe. Mais il est toujours là. C'est juste qu'il n'a plus vraiment de nom. Il est bien. J'ai même un confrère informaticien qui a fait des trucs au niveau. C'est-à-dire qu'il a géré des serveurs que moi, je n'ai pas encore eu la question de gérer. Et vraiment, il maîtrise son sujet. Pour moi, c'est ce que j'appelle un confrère référent. Quand j'ai une question trop technique qui m'échappe, que j'ai besoin de lumière, je le consulte. Adorable, mec. Bref, tout ça pour dire qu'il m'avait raconté. Expérience professionnelle. Il avait réussi à désinfecter plusieurs postes. On peut aller dans les tuyaux ? Non, il ne faut surtout pas y aller. Mais c'est pour les animaux qui passent sous la route. D'accord. Il a réussi à désinfecter un ordinateur d'un virus grâce à l'antivirus intégré à Windows. Alors que le professionnel qu'il utilisait à l'époque, je ne sais plus lequel, McAfee, il n'y a pas que ça, il y a Capersky, etc. Il ne l'avait pas débusqué. Ce qui est quand même à saluer. Chaque antivirus détecte ses propres virus. Une fois, il y a des antivirus communs qui ont les mêmes bases communes, mais des fois, il y a des antivirus qui ne détectent pas de virus et d'autres qui détectent le virus. Il y a des fois des faux positifs, des fois... Alors, oui, oui, il y a du vrai et du faux dans ce que tu dis. Il se trouve que chaque éditeur d'antivirus a sa propre base d'antivirus. Mais il est vrai que certains détectent des cochonneries que d'autres ne voient pas. Et, je t'en rassure, plus de 90%, je vous laisse une marge, j'ai envie de dire 95%, mais plus de 90% des virus sont débusqués par l'ensemble des antivirus. D'accord. Mais, ce qui est prête à la confusion, c'est qu'il n'y a pas de nom commun, ou rarement, sauf les plus populaires, comme le virus à Love You, à l'époque, qui avait fait parler dans la presse. Ils n'ont pas la même dénomination et le nom de code. Ils ont chacun un nom dans chaque crèmerie, si tu veux, dans chaque antivirus, alors qu'on parle du même. Et là, ça n'aide pas pour la recherche. Mais bon, bref. Les faux positifs, est-ce que c'est vraiment des faux positifs ? Est-ce que je me demande, en fait ? Ah, alors là, tu poses une question ouverte. Ah. C'est-à-dire que la réponse va être très difficile. Je pourrais te faire sans déconner un exposé d'une heure là-dessus. Non pas que je prétends savoir ça, mais je ne suis pas qualifié en ça de manière pro-propo, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais je suis conscient que ce qu'on appelle les faux positifs, ça peut arriver dans des cas divers et variés. Et pour les expliquer, ce n'est pas évident. Là, là, je ne te cacherai pas que je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, maintenant, ce n'est ni le moment, ni le sujet. Ah, on n'a pas regardé les sujets ? Pas encore. Ah, ok. On n'est pas à sec de conversation ? D'accord. Je n'ai plus rien à dire. Et toi ? Ah, 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 ah. Attends, je vais lire. C'est vrai que depuis que je me suis relevé de la pause et que j'ai lu le SMS de la famille... Et puis, sinon, tu peux prendre un autre sujet. Ouais, 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 je vais prendre un autre sujet. J'ai tendance à piocher. Ah, mais j'ai peur, je crois que tu me... Ah, si, il y a du monde. Au moment où je croyais que tu me disais qu'il y a du monde, il y a du monde. Tiens, tu vois, encore une arnaque. Votre colis a été envoyé, machin, alors... Ah, oui. Ah, c'est chiant, ça. C'est chiant. Ah, alors, je ne sais même plus comment je sais pour aller dans ma galerie. Alors, pardon, je filme le seul parce qu'il y a des gens qui passent en vélo. Eh. Ah, voilà, c'est nickel. Ah, là, je ne voudrais pas dire, mais on voit ma liste. Alors, je ne sais pas si de téléphone à téléphone, ça va se calmer. Tu as l'écriture en mode console. Oui, j'adore l'écriture en mode console. Et là, j'ai tous les sujets de conversation à vous lire. Autant de petits traits, autant de petits sujets. Alors. C'est bien, c'est long. Sujet grave, sujet léger. J'ai un peu de taux. Sujet léger pour commencer. Ouais, sujet léger. Bon, on va commencer sur l'actualité informatique. J'ai envie de dire, pour ne pas changer. Ouais. Joueur du grenier. Frédéric Molas. Il est un gosse. C'est ça, il est papa. Déjà, félicitations à lui. Je suis ravi qu'avec cette douce... Saurina-Chan. Voilà, il soit apparent. C'est rigolo. Je suis ému le concernant. Pourquoi ? Parce qu'on a quasiment strictement le même âge. Frédéric Molas et moi. Il est né l'été 82. Et même chose pour moi. Donc, à quelques jours près, on a quasiment le même âge. Frédéric Molas. Même qu'on ne se connaisse pas. Mais vous savez, toute l'affection, l'ignoration que j'y porte à ce garçon. Bourré de talent. Donc voilà, bravo à eux. Donc c'est bien, c'est rigolo. Sans que je t'en ai parlé, toi aussi, t'as les nouvelles. T'es mort de rire. Là, t'es en train de pouffer de rire. Ça y est, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, c'est juste... Tu pensais à une ânerie ? Je pensais, ça me semblait bizarre. Que ? À 40 ans, oui, c'est taf. Mais il y a eu un gosse. Il y en a qui ont eu leur premier gosse à 50 ans. J'en ai connu. Après, il faut voir les conditions. Mais parce que le coup, le gamin, c'est sûr que tu te dis que jeune, il va voir ses parents être dépendants et mourir assez rapidement. Mais bon. Ouais, les enfants... Ouais, c'est pas un truc qui m'intéresse, le sujet des enfants. C'est un sujet cool. Les enfants, c'est... Avoir ses propres enfants, c'est quand même pas évident. Après, ça dépend du caractère, mais bon, c'est une histoire de vie. Puis si tu parles le côté concret, vie de tous les jours, ça peut être lourd sur le poids financier, c'est sûr. Pas financier, mais surtout tout ce qui va autour. C'est assez énorme. C'est un truc qui, quand ça tombe dessus, t'as à venir changer, quoi. Ah bah, si effectivement la grossesse n'est pas souhaitée, là, c'est problématique. Oui. Ça, c'est pas cool. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Moi, honnêtement, des gosses, c'est pas mon... C'est jamais bon. Ah, d'accord. Je suis content de ne pas en avoir. Bah, moi, je fais quasiment le vœu de ne pas en avoir, même si je finis vraiment par atteindre la limite date de péremption, on va dire. Oui. Même pour un mec. Alors, je sais plus. On parle souvent pour les dames d'avoir la mince, la fin de la période de fertilité. La ménopause. La ménopause, c'est entre 40 et 50, non ? Je ne pourrais plus dire, mais il y a un nom pareil chez les garçons. Quand tu viens flappi de la bistouquette et que tu es devenu stérile. Oui. Là, c'est... Voilà, il n'y a pas besoin de faire de dessin, mais... Voilà. Il n'y a plus la semence qui est apte à... Ah. À faire les fruits de la meure, comme on dit. Il ne faut pas... Il ne faut plus reprodurre à un moment donné. Eh oui, 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 oui. Mais c'est un nom chez les garçons et je ne le retire jamais. Bon, d'ici là, on sera sur nos écrans, on aura trouvé la réponse. Voilà. Euh... Du coup, on a dévié dans le sujet, c'est génial. Oui. Et moi, je disais... Je pense depuis assez longtemps de ne pas avoir d'enfant. Bah, par rapport... Ça a rejoint un peu la discussion qu'on a eue hors caméra. Durant la pause. C'est le réchauffement climatique. Je ne suis pas confiant à l'avenir sur le moyen et long terme. Et je ne sais pas si ce serait un cadeau que... Voilà. De mettre au monde un enfant... Voilà. C'est stéril à dire. Mais moi, en ce qui me concerne, personnellement, pas chaud. Ou alors, il faudrait que je sois vraiment convaincu par ma compagne pour enfanter, comme on dit. Eh ben... C'est pareil, les enfants. Merci. Non, merci. Mais on est une génération qui, je pense, est très raisonnable au niveau du taux de natalité. Là, on bascule sérieusement dans une autre période où... Ça diminue, la taux de natalité ? C'est en train. C'est à l'échelle mondiale. C'est discutable. Parce qu'il y a les valeurs au niveau de l'Afrique. Ça devient vraiment compliqué de suivre. Ça bouge aussi. Ça fluctue. Mais c'est plus complexe que ça. Bref. Moi, je dis que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais bon, bref. Qui vivra verra ? Je ne cache pas que je ne suis pas inspiré de débattre là-dessus. Ouais. Mais voilà, on a exprimé nos points de vue. Ouais, c'est assez trisounet. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Oui, bon, après, c'est le point de vue de chacun. Oui. Voilà. Ah. Alors. Un autre sujet léger. Ah. Alors, c'est rare quand je parle avec... Enthousiasme de... De people. Mais j'ai une affection particulière pour elle. Parce que je l'aimais bien. Et j'avoue que j'avais un poster d'elle quand j'étais ado. Britney Spears. Surtout qu'elle a mon âge, en plus. Elle aussi. Elle a 40 piges au compteur. Et Britney, je ne sais pas si tu étais au courant, Dans les grandes lignes de son actualité. Et... Elle était, en fait... On peut le dire, prisonnière de son père. Elle avait... Bon, certes, elle avait une rente. Elle avait, entre guillemets, un petit salaire. Donc, quand je dis petit salaire, Je vais paraître fou en disant ça aux yeux de certains. Parce que... Un petit salaire américain pour le niveau de vie qu'elle avait Par rapport aux stars internationales, Nous, c'est un bon gros smic. Donc, généralement, quand on a ça, nous, on ne se plaint pas. Mais... Disons que pour Britney, c'est... On va dire... Son train de vie, j'allais dire, c'est folie quotidienne. C'est exagéré. Mais pour son train de vie habituel, Quand elle n'était pas chapotée, on va dire, Sous la tyrannie de son père, diront certains, Elle avait un train de vie bien élevé. Et là, elle a gagné un procès il y a quelques mois, Où elle a pu... Regagner sa liberté. Là, il y a une belle chose qui lui est arrivée il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'elle a été chapotée par Tonton Elton John, Comme ils l'appellent dans le milieu. Et Elton John a accepté de collaborer avec elle Pour lui faire un titre, un tube, en fait. C'est pour la relancer. Donc, c'est sympa, c'est mignon comme tout pour sa carrière. Elle est femme de joie. Et... Mais bon, sinon, le côté un peu triste, C'est qu'elle est en couple avec je ne sais plus qui. Et l'essentiel évident, c'est qu'ils sont ensemble. Et la malheureuse, elle a fait une fausse couche. Elle voulait un énième enfant, puis là... Je pense qu'elle est balayée par le stress Et les fortes émotions qu'elle a vécues ces derniers mois. Dont le fait qu'elle ait gagné son procès contre son père. Et qu'elle ait gagné de la liberté, quoi. Alors, je ne dirai pas qui. Mais on m'avait informé, Concernant Britney Spears, Quand j'avais lancé le sujet de discussion entre nous deux, Qu'elle recommencerait à faire des âneries. C'est-à-dire, maintenant qu'elle est libre, Elle en fait peut-être un peu trop. Et paraît-il qu'elle a... Qu'elle a fait, ce qu'on appelle des nus. Qu'elle a publié sur Internet. Alors, moi, je ne vous cacherai pas que... Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais par curiosité, en plus, j'ai plein de sympathie pour elle. Je suis amusé à regarder rapidement sur Internet. Elle est... Alors, certes, elle est retouchée. On voit qu'elle est... Tu sais, c'est l'icône et machin. Elle est... Pour son âge, elle est bien. Bon. Voilà. Sans plus. Et puis, je n'aime pas juger les physiques des personnes, mais... Non, elle est bien. Elle est bien. Je ne suis pas trop là avec toutes les musiques. Par une période, j'écoutais souvent un vrai de la vigne, mais c'est tout. Je m'aimais bien aussi quand j'étais gosse du Thaï. François de Cabrel, c'est pas mal, aussi. François du jardin. Vas-y. Sinon, j'ai d'autres musiques, mais en tête, je n'ai pas d'autres musiques. Mais c'est vrai que les musiques, les gens, c'est des musiques de films, les musiques de jeux vidéo, je trouve que c'est cool quand elles sont bien faites. Oui. Notamment, c'est... Le jeu Outlaws d'hier soir, c'était très bien. La musique, elle était vraiment cool. Ah oui, la musique est l'extra de ton jeu, elle est western. Oui. Ah oui. Alors, t'aimes bien. Je répète bêtement, parce que la dernière fois qu'on a fait le plateau de la Zéville, on a perdu de ce que tu disais, et je répète pour qu'on m'entende bien. Donc, t'apprécies les musiques de films et les musiques de jeux vidéo quand elles sont bien faites. Vas-y, continue. Quand j'avais la vingtaine, j'aimais bien écouter Harry de la Vigne. Après, les autres chanteurs, les autres machins, j'écoute un petit peu de temps en temps, voir les nouveautés, des trucs comme ça. Et récemment, j'ai regardé le clip de Rammstein, Deutschland. Oula ! Alors ça, ça va plaire à Nachefban, il est fan. J'ai cru comprendre du groupe allemand Rammstein. Pardon, excusez-moi. Oula, j'ai un rototo. Un rototo. Ça allait bien avec un Rammstein. Voilà, mais sinon, les musiques, globalement, moi, j'ai pas vraiment... Quand j'étais gauche, je disais, j'aimais bien Duteuil. J'écoutais à l'école, on chantait des chansons avec Duteuil. Alors, Duteuil, Yves Cabrel ? Qu'il y a d'autres, j'ai pas en tête. Il y a peut-être d'autres que j'apprécie. J'aimais beaucoup la musique classique. Ah, intéressant. Après, les grandes musiques, comme une petite musique de nuit, comme la 5e de Beethoven, ensuite le Ligne de la joie, il y a aussi le Nostradamus, la Cri Mozart, la Quiem de Mozart, et ensuite il y en a plein d'autres. Il y a Tchaikovsky, l'ouverture des 18h12. D'accord, donc on rajoute les Beethoven. Il y a plein de trucs comme ça, des trucs très connus, j'aime bien, les classiques. Ah ouais ? Et j'avais justement, une fois, je suis allé dans un concert, je sais pas si j'ai déjà vu la dernière fois, mais j'avais bien aimé la première fois la musique classique, c'était une musique classique, sans grande notoriété. La deuxième, c'était Passade, c'était insipide, et la troisième, ça m'a saoulé. Ah ouais ? Ouais. Je suis allé trois fois et j'y retourne plus, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu apprécies toujours ce qu'on appelle, si je résume bien, tu me corriges, les âneries, tu apprécies ce qu'on appelle les « si » en musique classique, c'est-à-dire les airs les plus célèbres qu'on peut entendre ici et là assez régulièrement, et ton expérience de l'opéra, en fait, a décliné. T'y allé trois fois et à chaque fois que tu y retournais, c'est pas que ça te dégoûtait, mais ça te déplaise. Concert. Concert. Ah, pas opéra. Et l'opéra, je suis allé juste une fois, je suis allé une deuxième fois avec des potes, mais ça ne m'a pas emballé, quoi. Ouais, ça n'a pas t'en emballé. Mais aujourd'hui encore, t'aimes bien écouter dans ton coin tes morceaux choisis, pourrait-on dire. Oui, voilà. Ah, sympa. Voilà, et son nom, euh... Ouais, ça te reviendra. Ok, les chanteurs français, si tu tiens ça, de l'enfance et de l'adolescence, avec la musique classique, bah c'est bien. Bon, t'as des goûts assez pli-clic, puisque tu viens de me citer du rock étranger. C'est bien, des goûts et des couleurs. T'as raison. Musique électronique ! J'ai vu la musique électronique, ouais. Ouais, t'es bien, si. J'ai vu aussi le bruit répétitif. Ah, bah oui, le bruit répétitif, c'est cyclique. Les bruits cycliques dans la musique, même si ça n'a aucune mélodie, j'aime bien ça. Ouais, ouais, les boucles. Je crois que sur tes streams, tu dis que c'est que cette musique, c'est répétitif. Je dis que c'est que cette musique, c'est répétitif. Je dis non, laisse, laisse, c'est bien. Ouais, toi, t'aimes bien. Je comprends. Alors, je pense que t'es vrai dans la musique électronique, plutôt du côté américain. Parce que nous, côté européen, ce qu'on appelle exactement la French Touch, on est fort pour justement donner de la musicalité, intégrer des mélodies, alors qu'on fait usage de crépitements plus électroniques. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, presque de la musique. Je ne sais plus dire non noble, comparé aux partitions, fait que ce soit codé, codifié, avec les instruments classiques. Aux Etats-Unis, ils te rejoignent dans ton idée. Ils aiment bien quand ça pose une atmosphère. Il n'y a pas forcément une mélodie. Mais il y a une atmosphère qui est posée, quelque chose qui est latent, en boucle, effectivement, cyclique. Je pense que tu aimerais plus les compositions côté américain, outre-Atlantique. Ok. Et sinon, voilà, c'est une musique électronique, je viens de le revenir aussi, c'est Boléro de Maurice Ravel. Ça, c'est pas mal. Ah, le Boléro de Maurice Ravel, tu l'aimes bien. Ah ! Alors, je ne pourrais plus dire qu'il est l'auteur en musique classique, mais moi, j'aime beaucoup la danse du sabre. Alors, j'en avais justement parlé, enfin, j'avais énoncé sur le direct de Cristela, quand elle faisait Assassin's Creed, je crois, parce qu'elle avait un duel au sabre qui était magnifique, avec les personnages du jeu. Et je disais, pour illustrer le combat, il manquait plus que la danse du sabre, c'était parfait. C'était un clip nickel. Au clair de lune, Claude Debussy. Au clair de lune, Debussy. Ah, oui, effectivement, c'est un grand classique. Le modèle du bleu. La musique d'Eric Serra aussi, elle est pas mal. Eric Serra. Notamment dans le jeu de Golden Age 64. Ah, oh, ça, ça va parler à bon cousin. Il l'aime bien, ce jeu-là. D'ailleurs, j'ai chopé la bande-son sur Internet, et je l'ai sauvegardé. Ah, ok. C'est qui acquis. Ouais, bah oui, voilà. C'était sa petite copie. Il y a quoi d'autre qui était bien aussi ? C'était... Une musique classique. Vivaldi, les quatre saisons, je crois, j'ai déjà dit. Hum. Et Carmen de... Carmen, c'est espagnol ? Non, c'est espagnol ou pas ? Les quatre saisons et Carmen, oh là là. Carmen, c'est l'opéra de Carmen. Oui. Non, c'est français, Carmen. Oui, merde, j'ai plus... Oh là là. Là, mon papa serait là, il me gronderait, parce qu'il était prêterie et fou amoureux de la musique classique. Et il tenait absolument ce que je connais, justement, les classiques en culture générale. Il serait là, il m'engueulerait. Je ne sais plus. Merde, les japonais l'adorent, en plus. Oh, des framboises. Je les mangeais. Oh, c'est des minis. Oui, poison. Quand tu veux goûter, c'est très bon. Alors, tu parles des végétaux au bord de la meurtre. Alors, évidemment, je ne donnerai pas l'information. Mais il existe une plante, et ça m'a effrayé. J'ai une démonstration par mon neveu. Ce n'est pas moi. Qui bosse. Oui, c'est triste, ça. Mon neveu qui bosse nature, animaux, etc., qui est animateur, il m'a montré que là, il y a une plante. Bon, là, je t'avouerais qu'on ne l'a pas vue dans le plan là. Oui. Mais dans le secteur, il y a une plante qui est extrêmement corrosive. D'accord. Tu l'ouvres au niveau de sa base, au niveau de sa tige principale. Si tu as la sève qui t'arrive sur la peau, tu hurles. Parce que ça te fait fondre la peau. Oui, c'est de la soude, quoi. Carrément. Je ne savais même pas qu'à l'état naturel, on pouvait avoir ça dans nos contrées. Et mon neveu m'en a fait de la démonstration. Ça m'a foutu les jetons. Tu as gratté de loin, il y avait un trou. Non, pas à ce point-là. Mais tu réuses la signification du mot douleur, parce que... Tu as vraiment comme si tu avais du psoriasis. C'est-à-dire que tu as une plaque rouge pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Comme le... Quand tu avais du piment, ce Covid à un million. Oula. Ça te décape. Tu as fait des douleurs dentaires. Ah oui, non, là, c'est une recette. Ben, petit clin d'œil à Olive qui tue. Je ne sais plus à quelle occasion. Elle m'avait appris qu'elle avait... Elle aussi, elle était surprise. Il y avait de quoi. Elle m'a tout autant surpris. Il n'y a pas si autant que ça, d'ailleurs. On va en reparler, si elle le souhaite. Une plante qui donne des démangeaisons dès que tu la touches. Je ne sais plus son nom. Heureusement, elle n'est pas européenne. Elle est sur le continent américain, si je ne dis pas de conneries. Mais le problème, c'est qu'elle pique tellement que même avec des douches ou des bains spéciaux, tu ne peux pas neutraliser la piqûre. Tu peux juste la prendre. Et il y a... Non. C'est parfois à vie. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est en fait, j'avais lu l'article, la plante, si tu veux, elle t'injecte des micros épines de résine, de résine naturelle sous la peau. Et le problème, c'est que ça te flingue complètement l'organisme. Il y a un mec qui s'est suicidé. Il a eu une grosse surface de son corps en rentrant accidentellement en contact avec la plante. Le mec, il a tellement souffert que le traitement n'a pas suffi pour sauver la douleur. Il s'est... Quick. Il supporte les pouces. C'est horrible. Tu dis, tu as un végétal qui peut pousser un homme au suicide rien que par la douleur. Ça fout les jetons. Je n'ai plus le nom, mais je pense que là, pareil, devant nos écrans, je retrouverai assez rapidement la référence. Et non, je salue Olive Kitu qui m'avait appris que ce genre de végétal existe. Et waouh ! Voilà, voilà. On arrive, on voit le bâtiment en loin, on va passer à côté. C'est la brasserie de champignols. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, d'ici un quart d'un, vingt minutes de marche, quand on sera près de la façade. On a du bol, normalement il y a pas mal de cyclistes ici. Et là, je trouve que c'est peinard. Oui, on voit que c'est la rentrée. Quand j'étais gauche, je faisais souvent l'aller-retour ici, l'aller-retour ici, l'aller-retour de l'autre côté, à vélo. Ah ouais, avant tu faisais ça à vélo, quand tu étais gamin. Parce que c'était plat, parce que c'était plat, parce que je n'y allais qu'une fois, j'avais cinq ans. Ouais, bah ouais, oui, c'est plat, oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus bavard que sur le plateau de Malzéville, oui. Effectivement, il n'y a pas de côte, donc ça ne peut pas me faire taire. Ah ah ! Si je peux assommer le sage avec un bâton. Ah ah ! Attends, je vais laisser qu'il y aura, il y a quelqu'un qui passe en... Tiens, on va voir les champs cramés. Il y a une personne qui passe en vélo. Alors du coup, je vais filmer la... La Côte Rôtie, d'ailleurs, là, alors je rigole, mais la Côte Rôtie, en fait, elle existe vraiment ici. C'est une onde, quasiment du flanc que je filme. Madame était interrogée, qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait ? Euh... La... Oui, elle a le droit de s'interroger, la madame en vélo. Mais je ne voulais pas pudiquement la filmer. Oui, ici, il y a un lieu dit, la Côte Rôtie, en vrai. Et là, c'est malheureusement, tristement de circonstance. Avec l'été qu'on connaît, qui est beaucoup trop sec. Donc là, ça peut faire encore l'objet d'un témoignage, où l'été a été un peu trop chaud. Ça craint du boudin. Voilà, il fallait que je parle des cyclistes pour qu'il y en ait plein qui déboulent. Ah, ça y est, il y en a qui déboulent derrière, maintenant. Parce que je vois un chemin boudronné. Ouais. Ouais, bah oui. Mais... Oh, pas mal, le... Mont Ventoux, ouais, pas mal. Enfin, l'uniforme, mais... On parlait du loup, il n'y a pas de cyclistes, il n'y a pas d'un seul coup. Eh ouais, j'aurais mieux fait de me taire. J'ai provoqué des cyclistes. Enfin, voilà, quoi. Allez, j'essaie de me souvenir d'un sujet avant de rallumer le téléphone. Pardon, là que je fais un autre toto. Ah, ça aide à la digestion, la marche, je vous le dis, moi. Ouais. Ça fait remonter l'air. Ouais. Alors, on peut parler... Je te laisse le choix. Je peux parler un peu de technique. Tout ce qui est Twitch. Tu peux faire du côté ombre ? Si tu veux. Vas-y. Oui, merci. Attends, oui, oui, oui. En coupe, tu veux. Non, tu peux rester à côté, au moins le micro, on enregistre un petit peu ta voix. D'accord. Mais maintenant, tu vois, je suis exprès de répéter, parce que la dernière fois, j'étais frustré du plateau Malzéville, dans le sens que... Tu avais dit des choses très intéressantes. Je pensais que je captais ta voix, mais ce n'était pas le cas. Donc, je vais répéter les mots clés comme un con, pour que ça nous revienne le moment où on fera la soirée, qu'on puisse développer notre propos à nouveau. D'accord. D'accord. Ok. Tu veux infiler la technique sur quoi ? Alors, Twitch, Wisebot, Minecraft, côté de ma chaîne, il va y avoir des nouveautés, il y en a déjà. Ou alors, tout de suite, l'autre sujet que je pouvais aborder, merde, je suis en train d'oublier, c'était en lien avec la technologie aussi, mais c'était plus léger. Merde, hum. Eh bien, ça me reviendra. La technologie, on peut aussi parler de la science. Là, il y a le coup de la fusée et le projet Artemis, avec Thomas Pesquet, notre astronome. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, pas du tout. Ah, tu n'es pas du tout au courant. Merde. Alors, autant moi, je ne me suis pas concentré sur le sujet, autant j'ai eu des briefs d'informations qui ne sont pas revenus. On va lancer, à la fin de la semaine, samedi en française, depuis, je crois, Cap Canaveral, enfin, du moins, depuis les Etats-Unis, on va lancer une fusée dont la mission va être de rentrer dans l'orbite de la Lune et revenir sur Terre. Et en fait, cette mission-là, qui, avec une fusée qui va être bourrée de capteurs, oula, quoi, sentier bêta ? Il y a eu un projet. C'est des gamins, ça, ce n'est pas possible. Donc, la mission Artemis, une fusée qui va aller dans l'orbite lunaire, bourrée de capteurs, et qui va servir à préparer une mission habitée, où l'homme va retourner sur la Lune. Et ça, c'est assez sympa. Je pense que M. Poupon pourra nous en parler avec passion, parce qu'il suit le projet de près. Surtout, je ne vais pas poser la question, mais je pense qu'il a vécu, jeûneau, les pas donnés d'Harmstrong sur la Lune en direct. Enfin, j'espère ne pas me méprendre sur son âge. C'est là que je vais me faire engueuler, il va dire, je ne suis pas aussi mieux que ça. Et on embrasse M. Poupon, qui s'y intéresse, quoi. C'est vrai que ça, j'ai envie de dire que ça met de la poésie dans l'existence. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt bienvenu. Voilà, voilà. Alors, c'est vraiment dans les grandes lignes que je t'ai présenté la mission Artemis. Et la fusée demande de décoller samedi. Alors, elle aurait dû déjà décoller précédemment, mais ils ont eu un souci de je ne sais plus quoi de calibrage de son, je ne sais pas quoi. Et ils ont préféré tout arrêter et refaire une inspection générale avant de relancer une semaine plus tard. Ce qui est effectivement sage, ce serait le couillon de perdre la fusée qui vaut je ne sais pas combien de milliards de dollars. Sur... Je ne sais pas ce qu'ils ont mis à la craie. Au moins, ça ne va rien d'être coloré. Mais apparemment, il y a une exhibition de végétaux où ils expliquent, là. C'est pas mal. Alors, on est à quelques pas, en fait. Là, on voit un peu des vaches. On est à quelques pas de... 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 Qui est en fait un centre... Oui, voilà, il parle de la renouveau du Japon. Donc, je parlais tout à l'heure. Qui est un centre réputé en France de formation... Et justement, mon neveu vient de là. De nature et... J'ai failli dire nature, pêche et tradition comme un idiot. Mais voilà, formation nature, animaux, végétaux, etc. Les meilleurs agriculteurs viennent de Pixérico. Tenez, on voit les bâtiments, là. C'est une partie de l'école. Ouais, les vaches de Pixérico. Je ne l'ai pas vue avant. Vous avez regardé les pouquets. Ouais. Ah oui, ça, ils ont écrit des trucs. C'est pas mal. C'est pas mal l'idée de donner des noms de ce qu'il y a sur les côtés. C'est pas court du tout. Ah, de l'eau épine, tiens. Ça, ça, c'est pas court. On voit ça, voilà. Au moment, on est informé. Ah, c'est mieux que le métavers, hein. On a quand même l'information. Oh, les belles vaches. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des meumeux d'aussi près. Oh, les pauvres chattes, elles ont chaud. Alors, je vais tendre le bras, mais sans m'approcher plus, parce que je ne suis pas là pour faire peur à l'animal. Elles ne nous... Elles sont belles. Oh là là. Oh là là. Oh, les pauvres avec les mouches. Enfin bon. Elles sont habituées. Oh, c'est vrai que je ne peux pas être coupable. Je ne sais pas si c'est des laitières, mais j'ai envie de dire, mesdames, j'ai plaisir de boire votre lait de temps à autre. Alors ? Oh, elles sont belles. Oui, elles ont l'air pas trop maigres. Ça me rassure. Ben, souviens-toi, Platon de Malziville, on avait vu les moutons qui n'étaient pas encloisonnées. Ce qui est exceptionnel. C'est la première fois que je voyais des moutons en liberté. Je n'en reviens pas. Franchement, c'était craignos. Ah, je suis content d'avoir une séquence animaux. On est à la campagne à côté de Nancy. La campagne est à côté de Nancy. Oui, 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 la campagne est proche de Nancy, il y a quelque part. Je suis content de pouvoir vous montrer ça. Là, dans l'immédiat, c'est franchement de la vache au premier plan, la belle noire, je n'ai dû que pour elle. Elle est magnifique. La place Tann. Oui, la place Tann, c'est autre chose. Alors, la place Tann, il y a les commerçants et les artisans de la ville. J'ai vu ça ce matin dans le journal. Pas idiots. Ils essayent de faire, j'oserais dire, honteusement marcher la machine à fric, bien que ce soit de l'art quelque part aussi, si on regarde le bon côté des choses. Ils vont mettre en vente des bustes du roi Stanislas. Mais des bustes vraiment taille réelle. D'accord. Recouvert d'or, pour les plus chers, en vert, en bronze et je ne sais plus quelle autre matière. Pour faire entrer dessus. Ouais, mais ils surfent sur la vague Monument favori des Français, ils ne sont pas cons. Oh là 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 là. Alors, tu vois ? Elles sont collées l'une à l'autre. Ouais, solidarité de l'espèce, je pense. C'est tout en bilo, c'est tout en bilo, peut-être une isolée, elles s'approchent. Ouais, mais je pense qu'elles sont solidaires entre elles, elles se consolent. Ouais, c'est normal. La pauvre, la pauvre, elle a remarqué déjà qu'elle a les mouches. Et puis, il y a ses copines qui viennent la titiller alors qu'elle veut être peinarde. Oh là là. On dirait qu'elle pleure, la vache. T'as vu ? On dirait qu'elle a des larmes marrons qui sortent des yeux. Oh, espérons que la pauvre ne soit pas souffrante. Je vous avoue que je n'y connais rien. Je ne sais pas si c'est quelque chose de positif ou de négatif, mais on a l'impression qu'elle est dans la douleur, la demoiselle. Ce sont toutes des femelles. Si on voit quelque chose avec des cornes et qui bougent les pieds, il faut... Ouais, je pars du principe que c'est des femelles. Je ne vois pas de bois, elles sont posées. On voit qu'elles ont l'habitude du contact humain. Oui, dis-moi. Le taureau, c'est des cornes. Ah, les taureaux, ouais. Le bœuf, c'est évidemment celui qui est castré. Bah oui, oui, bœuf castré. Tu sais que tu as des vaches, comme des vachettes, justement, à Interville, dans le bon vieux temps, qui ont leurs cornes. Ce n'est pas propre au mal. On entend un train. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a un train, il y a une voie ferrée sur l'autre rive. On verra d'ailleurs la voie ferrée sur le retour. Je vous la filmerai, puis je vous parlerai d'un petit truc. Pourquoi tu n'as plus qu'il y avait la voie ferrée ? Bon, je ne vais pas rester trois quarts d'heure devant les vaches, mais je ne désespère pas qu'un jour je puisse passer sans déconner une journée en compagnie des chevaux. Je vous avais déjà expliqué que c'est un animal qui m'intrigue. Mais là, je suis bien content d'avoir la petite parenthèse inattendue des dames meumeux. Je ne sais pas si toi, tu es habitué à en voir. Non, tu es de la ville, tu es comme moi. Tu n'es pas habitué à voir des vaches. Ils étaient à la campagne, mais il n'y avait pas de vaches. Ah, tu as eu une période de campagne, oui, mais il n'y avait pas de vaches. C'est un peu de céréalière. Ah, d'accord. Il n'y avait pas d'animaux. Il y avait des poules. Ah, des poules, oui, une petite basse-cour, mais tu étais dans la zone agricole que céréalière, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Donc, tu n'avais pas... Tiens, ça me rappelle un terme technique. Quand c'est des animaux, on parle de cheptel. Mais sais-tu qu'en agriculture, qu'est-ce qu'ils désignent le cheptel mort ? Non. C'est le matériel agricole, les machines. C'est tout ce qui est moissonneuse et tout le bordel. Ça m'a surpris, mais c'est un terme technique. Quand tu parles de cheptel mort dans l'inventaire d'un agriculteur, c'est toutes ces machines, tous ces processus mécaniques et automatisés. Mais fonctionnels. Pardon ? Fonctionnels, tu dis cheptel mort, mais fonctionnels. Oui, fonctionnels, bien sûr. Mais c'est tout ce qui est, on va dire, propre dans l'inventaire, dans le patrimoine d'une exploitation agricole, quelle qu'elle soit, qui soit non vivant, mais qui entre dans le processus de transformation de matières premières en produits finis. J'ai l'impression de parler comme un prof d'économie de droit. Alors que ce n'est pas du tout ma discipline.